Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais alors, comment les Juifs ont-ils réagi ? Eh ben, ils n'étaient pas du tout d'accord, mais les Grecs n'ont rien voulu savoir, jusqu'à même leur interdire tout, même de faire la Torah et les mitzvot pour les obliger à se comporter comme eux, et ça, c'était très dur pour le peuple juif Oh là là, mais alors les Juifs ne pouvaient plus faire ni Shabbat, ni les fêtes, ni même manger Kachère ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, certains Juifs ont commencé à faire des choses à la manière des Grecs, comme adopter leurs coutumes Mais il y en avait d'autres, comme le grand prêtre Yohanan, qui ont décidé de rester fidèles à leur croyance en Dieu Cela provoquait des disputes entre les Juifs, et ils se sont retrouvés en désaccord les uns avec les autres Alors c'est comme ça que l'histoire de Hanouka a commencé ? Eh oui, c'est le début de l'histoire La résistance des Juifs contre les Grecs pour continuer à faire la Torah est la partie la plus importante de cette histoire Ça semble passionnant ! J'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire, mais qui pourrait nous la raconter en détail ? Bonjour les enfants, je vous ai entendu parler, et je vois que vous vous questionnez sur l'histoire de Hanouka Alors, j'ai une surprise pour vous Préparez-vous à un voyage extraordinaire dans le temps Car vous allez être témoin de l'histoire de Hanouka, comme jamais auparavant Oh super, c'est trop bien ! Regarde, Vora, le livre de Hanouka s'anime, c'est incroyable ! Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Où allons-nous ? Ah, ça, c'est une surprise Mais ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt le découvrir Car pour comprendre l'histoire de Hanouka, rien de mieux que de la vivre soi-même Oh, regarde, Vora, nous sommes dans le passé, à l'époque de l'histoire de Hanouka C'est incroyable ! C'est comme si nous étions vraiment là Là, regarde, Vora, c'est un moment crucial de notre histoire Tu te rappelles que le roi grec a dû payer des taxes aux Romains ? Écoute bien ce qui se passe Moi, Séleucus, roi des Grecs, j'ai besoin de tes conseils Oui, toi, mon cher ministre des Finances Tu me dis que les coffres du palais sont vides Mais nous devons payer de lourdes taxes aux Romains Comment faire ? Va et trouve-moi une solution Oui, votre majesté, nous trouverons un moyen, ne vous inquiétez pas Bonjour, mon cher ministre Vous me connaissez, vous savez qui je suis Je suis juif de naissance, mais j'ai tout abandonné Je pense avoir une idée pour aider notre roi Par exemple, au temple Au temple, oui, il y a beaucoup d'argent Ou de l'or, oui, où ça ? À Jérusalem, à Jérusalem Majesté, je viens de rencontrer quelqu'un qui m'a suggéré une idée À Jérusalem se trouve le temple des Juifs Il se nomme le Bet-Amiktash Je pense que nous pourrions confisquer l'or du trésor du temple Cela devrait nous permettre de remplir les coffres du palais Mais quelle bonne idée Très bien, faites-le Envoyez Eliodros Que les Juifs lui payent de nouvelles taxes De nouveaux impôts Et nous serons très riches Oh non, ils vont voler l'argent du temple Mais attends David, je voudrais comprendre D'où venait tout ce trésor ? Très bonne question, Dvorah La richesse dans le trésor du temple était composée de deux choses Premièrement, chaque Juif, une fois par an, devait donner un demi-shekel par personne au temple Cet argent était destiné au sacrifice et à l'entretien du temple Deuxièmement, il y avait aussi des dons offerts par le peuple juif Qui permettaient d'aider les pauvres et les orphelins Cela remplissait les coffres du temple Tu vois, il y avait donc plein d'argent et d'or dans ces trésors D'accord, merci David, je comprends mieux Mais alors, que s'est-il passé ensuite ? Attends Dvorah, regarde Eliodros s'approche du temple Ah, Juif Votre or nous appartient maintenant Il servira à payer les Romains Moi, Yohanan Cohen Gadol Grand prêtre du temple Je t'ordonne de ne pas entrer dans le temple de Dieu Ici, c'est un endroit saint Et il est interdit d'y entrer Ah, qui va m'en empêcher ? Je suis envoyé par le roi lui-même Oh, mais que se passe-t-il ici ? Je ressens quelque chose de spécial Oh, cela me fait peur Vite, vite Je dois prendre l'argent du trésor Les Juifs doivent payer les taxes Je m'approche J'y suis presque Oh ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Je sais pas Il semble terrifié Regarde, il se réveille A l'aide ! Je ne reviendrai plus ici Tvora, quelque chose d'extraordinaire s'est produit Eliodros a été pris de terreur en pénétrant dans le temple Il a crié et est parti en courant C'est incroyable ! Qu'est-ce qui a pu le terrifier de cette manière ? C'est sûrement Hachem qui a protégé le trésor du temple Ah oui, sûrement Mais que va faire le roi ? Eh bien, peu de temps plus tard Le roi Séléocus fut assassiné Et c'est son frère Antiochus IV qui lui succéda Malheureusement, il était encore pire que son frère Très cruel Il se faisait appeler Antiochus Epiphanes L'aimé des dieux Mais on l'appelait plutôt Antiochus Epiman le fou Il voulut que toutes les nations sur lesquelles il régnait Suivent la même pensée, la même religion, la même culture Et il chercha à déraciner le judaïsme Il interdit alors de nombreuses mitzvot Les juifs n'avaient plus le droit de pratiquer la circoncision Ni d'observer le Shabbat Ou même de suivre la cache-route Les lois alimentaires de la Torah Oh, c'est vraiment terrible Les juifs étaient privés de leur foi et de leur liberté C'est vrai, Dvorah Mais cela a aussi inspiré la résistance des Maccabies Ils ont défendu leur foi avec courage Dvorah, nous sommes dans une période troublée de notre histoire L'oppression ne venait pas seulement de l'extérieur Mais aussi de l'intérieur Ah bon ? Pourquoi David ? Regarde bien ce qui se passe Mes frères Certains juifs veulent se comporter comme les grecs S'habiller comme eux Vivre comme eux Et même se prosterner devant des idoles Ils se font appeler les hélénistes Et malheureusement, ils gagnent en influence Mes frères, l'idéal de la beauté et la philosophie grecque Est contraire au judaïsme La Torah nous apprend la vérité et la pureté morale Faire des efforts pour être meilleur Et pas se laisser convaincre A faire toutes sortes de bêtises Il ne faut pas que les coutumes grecques s'introduisent en Israël Les juifs commenceront à ne plus manger cachère A ne plus faire Shabbat Et même en oublier l'étude sacrée de la Torah Oh là là, mais alors, il a dû faire face aux juifs hélénistes Ceux qui voulaient absolument ressembler aux grecs et faire comme eux ? Oui, et c'était pas facile du tout Car les grecs menaçaient de les tuer Oh chut, attends, regarde qui voilà Le roi Antiorus arrive Chut Moi, Antiorus, je décrète que toi, Ioranan Tu ne seras plus grand prêtre C'est ton frère, Jason, qui te remplacera Non, ce n'est pas possible Vous ne pouvez pas supprimer nos lois et nos traditions sacrées Jason, ton vrai nom est Yehoshua Pourquoi fais-tu ça ? Oui, mon frère, je suis désormais le grand prêtre Et vous pouvez m'appeler Jason J'ai abandonné mon prénom hébreu Et maintenant, nous allons introduire De nouvelles coutumes grecques dans notre religion Oh là là, mais que va-t-il se passer ? Jason va voler une grande partie des trésors du temple pour le roi Mais pas assez à son goût Alors regarde bien Entre, Ménélos Que me vaut le plaisir de ta visite ? On m'a dit que tu avais une bonne idée pour moi Mon roi, je vous promets une somme d'argent Bien plus importante que même Jason ne pourra jamais vous apporter En échange, j'assurerai que votre autorité règne en maître en terre d'Israël Bien, mon cher Ménélos, je te fais confiance Allons te nommer grand prêtre à la place de Jason Majesté, que se passe-t-il ? Jason, tu as échoué Ménélos prendra ta place Il m'a promis plus d'argent pour financer mes ambitions Non, non Majesté, s'il vous plaît Pourtant j'étais un voleur honnête Rentre chez toi Jason, tu as fini ton travail ici David, cela devient de pire en pire Oui Dvorah, le temple se vide Les sacrifices au temple se font rares L'aide aux pauvres et aux orphelins sont difficiles Et la foi de notre peuple est mise à l'épreuve Mais il faut absolument continuer de se battre Pour vivre notre judaïsme en toute liberté Eh regarde, regarde, le peuple juif commence à se révolter Regarde Vora, on les voit continuer à faire Shabbat À manger Kachère, à faire la circoncision Pourtant, cela peut leur coûter la vie Quel courage ! Oui, c'est courageux de leur part Ils défendent la Torah Extraordinaire Être prêt à mourir pour faire Shabbat Être prêt à tout pour manger Kachère Quel exemple, quelle force ! Peuple juif, écoutez-moi N'écoutez pas les Grecs et ne renoncez pas à la Torah Ce Ménélos n'est pas un homme bien Encore moins un grand prêtre Au péril de ma vie, je me battrai contre ces Grecs Qui essaient de nous enlever notre Torah Oh, ces paroles sont courageuses, David Oui, Dvorah Yohanan a pris un grand risque Pour défendre notre foi et nos traditions La rumeur s'est répandue Quand Yohus avait été victime d'un accident sérieux Révoltons-nous Contre Ménélaus le traître Alors le peuple s'est finalement levé Pour résister à l'oppression et à la trahison ? Oui, Dvorah Ces événements marquent le début de la lutte Pour la liberté et la foi Oh, Dvorah, là j'ai peur, regarde Antiochus est revenu d'Egypte et n'est pas mort au combat Aïe, aïe, aïe Les Juifs vont devoir faire face à des décrits cruels Raconte-moi, David Comment cela s'est passé ? Oh, ces Romains m'ont contraint à abandonner ma guerre Contre l'Egypte Mais à peine revenu J'entends que les Juifs se rebellent contre moi Non, à ça non Je vais prendre ma revanche sur ces Juifs Par l'ordre du roi Antiochus La pratique de votre religion est désormais interdite Les rouleaux de la Torah seront confisqués et brûlés Oh non, mais c'est pas vrai Comment pouvons-nous vivre sans notre Torah ? Nous ne devons pas abandonner notre foi Peu importe les décrets du roi Viens, Eliezer Prends de cet animal rose Et mange-en un peu Jamais je ne ferai ça Et jamais je ne mangerai de cet animal Même au péril de ma vie Mange-le ou tu mourras Rabbi Eliezer, je vais vous ramener de la viande cachère Faites semblant de manger Et sauvez votre vie Jamais je ne renierai ma foi en Dieu Faites ce que vous voulez Jamais on ne dira que Rabbi Eliezer A manger pas cachère A la fin de sa vie Très bien Meurs alors Oh la la, quelle tristesse La perte du grand Rabbi Eliezer Mais le peuple juif montre un courage incroyable face à ces décrets, Dvorah Oui David, franchement, c'est extraordinaire David, voici la période où Rana et ses sept filles ont montré un incroyable courage face à l'oppression S'il te plaît, raconte-moi cette histoire, Dvorah Vous devez servir nos dieux païens Sinon, vous le paierez au prix fort Jamais nous resterons fidèles à notre Dieu Mes chers enfants Jamais nous ne renoncerons à notre foi Soyez prêts à tout pour la préserver Mère, nous sommes prêts à tout endurer Tuez chaque personne qui ne veut pas se prosterner devant la statue Même les enfants S'ils ne veulent pas se prosterner devant mon idole Tuez-les aussi Nous ne laisserons pas les Grecs nous faire renoncer à notre foi Nous résisterons jusqu'au bout Tiens mon petit enfant, va me chercher ma bague Juste là, par terre, à côté de la statue Non, jamais je ne me prosternerai devant cette statue Même en faisant semblant, en ramassant votre bague Non, jamais Mes frères sont morts pour Hachem et la Torah Je suis juif et je le resterai à tout jamais Mais ce n'est pas possible Tuez-les aussi Mes fils, je suis fier de votre courage Rappelons au monde que nous sommes le peuple d'Hachem C'est incroyable, Dvorah Les Juifs montrent un courage extraordinaire face à l'oppression Oui, David Ils sont prêts à tout pour préserver leur foi et leur identité juive Même au péril de leur vie David, maintenant je voudrais te raconter l'histoire incroyable de Yéhoudite La fille du grand prêtre Yoranan Très bien, Dvorah Je suis impatient de l'entendre Béthul était assiégé par le général syrien grec appelé Oloferne Il était connu pour sa cruauté Et les habitants luttaient avec courage Oh là là, ça devait être une situation terrible Que s'est-il passé ? Les vivres et l'eau s'épuisaient rapidement Et la population désespérée Demanda aux dirigeants de négocier la capitulation avec Oloferne Ils accordèrent alors un délai de 5 jours Pour espérer l'intervention d'Hachem Si peut-être il allait les sauver Mes frères, laissez-moi sortir de la ville Je vais rencontrer le général Oloferne Et je nous sauverai tous J'ai un plan, ne vous inquiétez pas Bonjour général Oloferne Je viens de la ville de Béthul Et j'ai entendu parler de votre force et de votre courage Je voudrais vous parler Bonjour Bonjour, mais qui êtes-vous ? Vous êtes bien Yaudite, la fille du grand prêtre Votre présence m'étonne Bon, je vous écoute Merci général de m'accorder cette audience Alors voilà, je viens de Béthul Et je peux vous fournir des informations sur la ville pour vous aider à gagner Parfait, je vous écoute Qu'avez-vous à dire ? Nos réserves de nourriture et d'eau sont presque épuisées Le peuple souffre de la faim et de la soif Mais sa foi en Dieu reste forte Bientôt ils seront prêts à manger des aliments non cachers Ils n'auront plus le choix Et c'est là qu'ils perdront la protection d'Hachem Vous pourrez gagner facilement Continuez J'ai convenu avec les sentinelles de la ville de venir les voir chaque soir après la tombée de la nuit Et ils me diront quand les juifs auront perdu leur protection Maintenant, si vous garantissez la vie sauve à moi, ma servante et aux sentinelles lorsque la ville tombera Je vous fournirai toutes les informations nécessaires, vous serez sûr de gagner cette bataille Très bien Si vous dites la vérité, je tiendrai ma promesse Et peut-être que je ferai même de vous ma femme Je suis prête à prendre ce risque Pour vous convaincre, j'ai apporté des aliments et du vin Cela nous donnera le temps de discuter davantage Tu vois David, le général Holoferne laissa Yéoudite aller venir hors du camp chaque soir Mais en fait, elle attendait le moment opportun Ah bon ? Mais qu'a-t-elle fait alors ? Un soir, elle partagea son repas avec lui Et lui donna du fromage très salé et du bon vin fort Ainsi, quand il fut ivre et endormi, elle l'a tué avec son épée Elle lui a même coupé la tête et la mis dans son sac Puis sorti du campement pour rejoindre ses frères dans la ville de Bétule Ouzi, la victoire est à nous Le général est mort, allez vous battre contre l'ennemi maintenant Et l'armée d'Oloferne va s'effondrer Houra pour Yéoudite ! Houra pour Yéoudite ! Wouah, Yéoudite a réussi à vaincre le général C'est extraordinaire ! Dvorah, ça y est ! Voici le moment où Matityahu, un Kohen courageux A déclenché la révolte contre l'oppression grecque Wouah, David ! Attends, chut ! Regarde ! Chut ! Peuple juif, écoutez-moi ! Toi, Matityahu, viens ici Et offre des sacrifices aux dieux grecs Où vous tous ont paier le prix fort Moi, Matityahu, fils de Yohanan Kohen Gadol Ainsi que mes fils et mon peuple Sommes déterminés à rester loyaux à l'alliance faite avec Hachem Jamais nous ne ferons cela Poussez-vous ! Moi, je suis juif, mais j'ai tout abandonné Je vais offrir ce sacrifice Jamais un juif n'offrira de sacrifice à des idoles Mes frères, battons-nous Tous ensemble contre les grecs Vive la Torah ! Vive Hachem ! Mi kamocha ba'ili machem Mi kamocha ba'ili machem Regarde ! Dans la grotte, il y a plein d'enfants qui se cachent pour étudier la Torah Et là, regarde, il y a des écoles secrètes de Torah Partout dans les montagnes de Judée Attention, les enfants ! J'entends les grecs arriver ! Que faites-vous là ? Nous jouons à la toupie, monsieur le soldat, rien de plus Bien, attention que je ne vous vois pas étudier la Torah Ou vous empérez de votre vie Ouf, on a eu chaud Dvorah, maintenant vient le moment où les Maccabies, dirigés par Yehouda Se sont battus pour défendre les valeurs du judaïsme Raconte-moi tout, David ! Mes fils, je sens que ma fin approche Vous devez continuer à vous battre Pour défendre la Torah d'Hachem Pour votre bien-être Votre dirigeant devrait être Yehouda Maccabie Dvorah, regarde, voici Apollonius Le général envoyé par Antiochus pour écraser les Maccabies Que va-t-il se passer, David ? Mes frères, nous devons nous battre pour notre Torah Pour Hachem, le moment est venu de montrer notre courage Suivez-moi Mi kamorah ba'elim Hachem Oh regarde, voici les Maccabies ont réussi à vaincre Apollonius malgré leur infériorité en nombre C'est incroyable, David ! Leur détermination est admirable Quoi ? Apollonius a perdu ! Envoie donc Nikanor et Gorgias ! Ils vont les massacrer ! Oh là là, Dvorah, regarde ! Antiochus n'abandonne pas Il envoie une armée de plus de 40 000 hommes Sous le commandement de Nikanor et Gorgias Combattons jusqu'à la mort Pour défendre notre âme et notre judaïsme Dvorah, c'est la bataille décisive Les Maccabies se sont rassemblés à Mitzpah Là où le prophète Shmuel a prié autrefois Oh, j'espère qu'ils réussiront à vaincre C'est une victoire incroyable, David ! Regarde, cet éléphant tombait avec le général dessus ! Oh non, regarde qui est en dessous ! C'est Elazar, le frère de Yehuda à Maccabies Il s'est sacrifié pour gagner la guerre Que son âme soit en paix au Gan Eden ! Oh oui, quelle tristesse de voir toute cette guerre Mais regarde, les Maccabies m'ont triomphé Ils ont défendu la Torah et le judaïsme avec courage Dvorah, l'heure est venue de l'inauguration du temple par les Maccabies C'est un moment crucial ! Nous devons purifier notre bête Amigdash, notre temple De toutes les idoles que les grecs y ont placées Bientôt, nous inaugurons un bête Amigdash propre et pur Oh regarde, Vora, Yehuda inaugure le nouveau bête Amigdash Attends, attends, quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Regardons le calendrier, c'est le... Là, juste ici, le 25 qui se lève de l'année 3622 C'est un moment historique, David ! C'est la fête de Chanukah, le 25 qui se lève ! Et c'est aujourd'hui ! Regarde, David ! Les Maccabies fabriquent une nouvelle ménorah pour le temple Malheureusement, l'autre a été volé par les grecs Oh regarde, tout le monde cherche de l'huile pure Mais les grecs ont tout souillé Ils ont touché toutes les cruches d'huile, que va-t-on faire ? En plus, il va falloir que tout le peuple se purifie après cette guerre Avant de pouvoir en refaire, ça va prendre du temps, au moins 8 jours en tout Attends, regarde ! Ils ont trouvé une petite cruche d'huile d'olive pure Portant le sceau du grand prêtre Yohanan, le Kohen Gadol Cette petite fiole ne suffit que pour un jour Mais il l'allume quand même Regarde la joie et le soulagement du peuple juif Oh, par le miracle d'Hachem Cette petite fiole d'huile continue de brûler pendant 8 jours C'était le temps nécessaire pour qu'il puisse fabriquer de la nouvelle huile pure et cachère C'est un miracle incroyable, David Hachem nous protège, il ne nous oublie pas Allez les enfants, c'est l'heure, nous devons repartir à la maison J'espère que vous avez aimé revivre l'histoire de Chanukah C'est en souvenir de ces événements que nos sages ont désigné 8 jours Nous nous allumerons les lumières de Chanukah Chaque soir, une bougie de plus Jusqu'à que les 8 bougies de Chanukah soient allumées Oh merci, merci, quelle histoire, quelle aventure Franchement David, il faut que tu allumes les bougies de Chanukah cette année Oh bien sûr, j'ai déjà prévu Je sais que je peux allumer avec des bougies en cire Mais cette année, je vais faire comme Yehuda à Maccabi Je vais allumer avec de l'huile d'olive Pour faire la mitzvah de Chanukah encore mieux que l'année dernière Et bien les enfants, merci d'avoir été avec nous pour ce voyage fantastique de David Edvora sur MyTorahKids Chanukah Sameach tout le monde Et pour plus de vidéos, de jeux et d'activités Venez nous rejoindre dans le jeu vidéo MyTorahKids Qui vous est accessible gratuitement sur téléphone, tablette et ordinateur Chak Sameach et bonne fête de Chanukah Sous-titrage ST' 501